Waouh, ce n'est pas n'importe quel cobra crasheur. C'est quoi ? Un magnifique cobra crasheur du Mozambique. D'accord. Cette fois, c'est un cobra crasheur chez un particulier, dans une maison perdue dans la Pampa, loin de la ville. Et comme Sioux est allergique à leur venin, on y est. Et il n'y a que moi et Mbali. J'espère qu'elle est partante. Bon gars ! Prête ? Oui. On va prendre quelques trucs. Un sac. Ok. Le crasheur, c'est mon pire cauchemar. Et Mbali est encore novice en la matière. Tout ce qu'elle a appris jusqu'à présent va être mis à rude épreuve. Il est là-dessous, là. Je ne sais pas comment vous allez faire. Il est carrément derrière. Il est derrière ? D'accord. Oui. D'accord. On va mettre des lunettes. Il est marron, c'est ça ? D'accord. Ok, cool. Où sont les lunettes ? C'est vraiment un plus d'avoir Mbali avec moi. Il est sûr à 100%. Oui, ça m'en a tout l'air. Voyons voir. Ça va jusque là-bas. Il est possible qu'il soit parti à l'autre bout. Il dit qu'il a vu sa tête sortir là, de derrière. Là ? Il s'est glissé dessous et après, il a vu sa tête sortir là. Par là ? Oui, à mi-hauteur, là. Ok. Là. Il se serait glissé entre le mur et le meuble ? Oui. D'accord. Je vais essayer de tirer un peu le meuble vers nous. Ok. Et de le faire basculer. Ça le fera peut-être tomber par terre. Il faut qu'Mbali se méfie. Dès qu'il va se sentir menacé, le serpent peut se mettre à cracher. Il n'y a rien par terre, Mbali ? Tu peux regarder ? Oh, bien vu, Simon. Il est gros ? Waouh, ce n'est pas n'importe quel cobra crasheur. C'est quoi ? Un magnifique cobra crasheur du Mozambique. D'accord. Le cobra crasheur est rapide et agile. Il peut projeter son venin neurotoxique jusqu'à 2 mètres avec une grande précision. Dans les yeux, c'est l'horreur. On a l'impression d'avoir un mélange d'acide et de verre pilé. Et ce n'est pas tout. Sa morsure est horriblement douloureuse. Le venin cytotoxique détruit les tissus cellulaires. Je pourrais perdre un pied ou un doigt. C'est l'un des serpents les plus difficiles à attraper, mais il y en a beaucoup par ici. Mbali doit apprendre à les attraper. Ok. Il essaie de se tourner vers le mur. D'accord. De ce côté-là. Bien. Je vais l'embêter un peu pour voir. Donne-moi le crochet. Si je lâche le meuble, j'écrase le serpent. Mbali est la seule à avoir les mains libres et à pouvoir l'attraper, mais elle n'a pas l'expérience. Il ne faut pas que je lâche le meuble maintenant. Non. Il se dirige vers le bas maintenant. Fais attention à tes pieds. Il est tout en bas. D'accord. Ah oui, il sort. On va le laisser sortir entièrement. Je ne le vois plus là. Continue d'éclairer derrière. Il est retourné en dessous. Ce que je voudrais, c'est qu'il aille par là. Je ne voudrais pas l'écraser. Pas vers moi, s'il te plaît. Tu peux tenir le meuble ? Oui. Sûr ? Non, attends. Il faut que je l'attrape au plus vite. On est à des kilomètres de l'hôpital le plus proche, et je ne peux pas prendre le risque qu'Embali se fasse mordre. Je le tiens, Simon. Ok. Il est passé où ? Ah, il est là. Il va par là. Attends. Je le vois. Oui, j'essaie de le faire sortir. Ah, il est passé où ? Il est où ? Je ne le vois plus. Ah, attends. Il est où ? Il s'est glissé derrière, là. Il est particulièrement doué pour jouer au chat et à la souris, et il est de plus en plus énervé. Comme je n'arrive pas à voir où il est, je suis à peu près sûre de me prendre du venin en pleine figure. Ah, il est là. Attention, il va crasher. Tu vas où ? Il est entre les deux, là. Oui, il va sortir par là. Attention, attention. Attention à tes pieds. Bouge pas. Allez, sors de là, toi. Tu le vois ? Attention aux yeux. Je vais essayer de l'attraper par la queue. Il est tout enroulé. Attention, il crache. Je suis prête à intervenir s'il t'échappe. Je peux pas, là. C'est vraiment risqué d'y aller à main nue, mais c'est la seule façon de l'attraper. J'espère que Siu n'a pas affaire à un serpent aussi dangereux. Jacobs engages. Ah oui ! Ah oui ! Oh ! Merci.